Le conseiller d'orientation, on peut le voir au niveau de l'éducation nationale, il y a des psy-EN, ce qu'on appelle les psy-EN qui sont là pour accompagner. Et puis aujourd'hui, on a demandé à des profs qui ne sont pas formés forcément pour, notamment des profs principaux, de s'occuper de l'orientation des jeunes. Donc on se retrouve finalement avec des gens qui ont des missions d'accompagnement, qui n'en ont pas les moyens. Je rappelle le chiffre, aujourd'hui c'est 1280 jeunes pour un conseiller d'orientation. Donc c'est impossible ? Ce n'est pas gagné. Même en donnant le meilleur de soi-même, c'est très compliqué. Et ce qu'il va falloir travailler, c'est la complémentarité entre ce qui est proposé par l'éducation nationale ou les autres écoles, et puis j'allais dire des acteurs privés ou des acteurs associatifs qui sont à côté, et qui sont là pour individualiser, proposer des parcours sur mesure. Parce que la vraie question, et c'est ce que tu disais tout à l'heure Julie, c'est finalement qui je suis. Parce que quand on commence à mieux se connaître et à définir ses points forts, on peut savoir où on va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501